Pour sans-armes, ni haine, ni violence, on en a parlé tout à l'heure, Alice Taglioni de ce film, on va en parler encore. Premier film réalisé par Jean-Paul Rouve. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est intéressé d'ailleurs, lui au départ, à Spagiarie ? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est intéressé à ce gangster ? Parce que c'est quand même un gangster. Je sais que c'est pas du tout de la fascination, ni de l'admiration pour l'homme. Je crois que, ouais, c'est ce que je disais, c'est ce côté, le prétexte du casse pour être connu, cette envie d'être une vedette. Et en même temps, ce paradoxe entre un homme que beaucoup de gens aiment et qui est attachant par beaucoup de facettes de sa personnalité et qui, en même temps, a plein de côtés très sombres et beaucoup plus limite rapport à ses orientations politiques, entre autres. Le film raconte, on va dire, la retraite, l'escapade de Spagiarie qui vient à l'étranger, que certains journalistes, évidemment, cherchent à contacter. Lui-même aimerait qu'on ne l'oublie pas, qu'on continue à... Lui, il rêve de faire la couverture de Paris Match. Ah oui, il rêve de faire la couverture de match. Parce qu'il dit, je suis à la fois Belmando et Alain Delon. Voilà, c'est ça. Il est très ventard, en plus, il n'a pas trop de modestie. Et je crois qu'il n'a jamais faite, la couverture de Paris Match. Jamais. Vous êtes celle qui... Ah, le voilà, le vrai... Ce n'est pas la plus belle photo de lui, il était très beau, Albert Spagiarie. Ah oui, vous trouvez ? Oui, vraiment, il était fin, il avait... Il était beau, ça, c'est... Oui, ben voilà, c'était un maraudeur. Mais c'est vrai que là, il y a un côté Jean-Paul Rouve, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, mais Jean-Paul, c'est assez étrange, il y a une vraie ressemblance entre les deux. Et vous, est-ce que Julia Spagiarie, c'est le rôle que vous jouez, vous l'avez rencontré ou pas ? Alors, Julia, son vrai nom, c'est... Bon, d'ailleurs, je ne vais pas le dire, mais... Parce qu'elle veut rester dans l'ombre, mais... Non, c'est très beau ce qu'elle a fait, en fait, c'était une... Oui, une bourgeoise italienne qui venait à Paris de temps en temps, qui vivait dans un appartement cossu du 16ème, petite vie toute tracée, on sortait chez Castel, on s'amusait, bon, voilà. Et elle a recueilli, donc, cet homme, Spagiarie, qu'elle n'avait jamais rencontré nulle part, et elle est tombée amoureuse de cet homme-là, qui représentait tout sauf ce qu'elle connaissait, et elle l'a suivi jusqu'au bout du monde, en cavale. Là, c'est vous qu'on voit dans le film, hein ? Là, c'est moi. Et vous ? Oui. Et en plus, elle n'a pas besoin... Elle ne le suit pas pour l'argent, parce qu'elle en a de l'argent, déjà. Mais finalement, c'est elle qui a l'argent. Voilà. 50 millions de francs, c'est ça, le butin, à l'époque ? 50 milliards d'anciens francs. On a bossé 50 heures, ça faisait 1 million de l'euros. 70 millions d'euros. Ah oui, ça fait bien, quand même. Sauf qu'au moment du film, quand Gilles Lelouch est ce journaliste, un peu curieux, intriguant, ambigu, vous l'avez dit tout à l'heure, qui débarque dans ce pays où est réfugié, on peut dire réfugié, Spaggiary. À ce moment-là, il a plus un rond, alors, Spaggiary ? Ouais. Vraiment, c'est elle qui l'entretient ? C'est elle, ouais, c'est elle. Bah oui, oui, d'ailleurs, elle le dit. Mais lui, il continue à faire croire qu'il est un seigneur. Il continue sa flamboyance, il fait croire qu'il habite dans des palaces, qu'il boit du champin, qu'il mange du caviar, de l'omar. On va le voir dans une deuxième partie du film, le journaliste lui demande d'aller l'interviewer chez lui. On comprendra, je ne peux pas raconter pourquoi il a envie d'aller chez Spaggiary. Et on s'aperçoit que c'est dans une sorte d'HLM. Ouais, c'est ça, dans un pays d'Amérique du Sud, bon, quelconque. Donc, sans arme, ni haine, ni violence, c'est le slogan, en tout cas, qu'il avait laissé dans la salle des coffres. J'imagine, là encore, en imaginant, pour savoir qu'on allait parler de lui grâce à ce slogan. Un publiciste, voilà, c'est ça, il faisait sa promo, c'était son slogan. Et il y a même une scène extraordinaire, je ne sais pas si cette scène a réellement existé, ou pas dans le casse. Alors, ils mettent des jours, évidemment, à arriver jusqu'au coffre. Ils sont là à vider les coffres. Et lui, à un moment donné, il dit à ses collègues qui sont en train de percer les coffres, qui sont en train de bosser, il dit, je m'absente un moment, il prend un costume, il repasse par les égouts, il ressort, et il va dans un bistrot, dans Nice. Je vais vous dire, cette scène a vraiment existé, et en plus, c'était intelligent et, évidemment, réfléchi de sa part, c'était un alibi parfait pour lui. Évidemment. Parce que comme ça, si on parlait de lui, il pouvait dire, non, non, moi, j'étais là, il allait se marier le lendemain, ou du moins, c'est ce qu'il prétextait, et donc, il avait son alibi. Tout ça est vraiment très, très bien foutu, c'est un très bon film, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nono ? Moi, je n'ai pas bien vu, parce que quand Alice Laglioni est apparue sur les crans, j'ai eu une sorte d'éblouissement. Donc, j'ai vu tout le film dans un halo. Alors, ça ne nous était pas arrivé, ça. Ça n'arrive pas à chaque fois, alors. Donc, tout le reste du film s'est déroulé derrière un halo lumineux où je n'ai pas bien vu, mais ce que j'ai distingué m'a plu. Non, blague à part, ce qui est assez habile, c'est d'avoir résolu le problème de faire cohabiter l'époque du casse et l'époque de la cavale. Ça, c'est assez bien fait. À chaque fois, ça joue sur un petit détail. Il y a un petit détail qui renvoie du présent vers le passé. Ça, c'est très bien fait. Les acteurs sont vraiment formidables. Moi, la seule réserve que j'ai, je ne sais pas si Roux aurait dû cumuler réalisateur et acteur. Moi, j'attendais... Il aurait été dans une frustration. Lui, à la base, il ne voulait pas réaliser ce film. Il a fait ce film pour lui. Non, non, non. Pour ce rôle. Il ne voulait pas réaliser ce film. Oui, enfin, de toute façon, je pense qu'il voulait. Il voulait jouer Spadierry. Mais il ne voulait pas le réaliser. Et en même temps, il est à la base de tout. Il a écrit. Il a un co-scénariste qui s'appelle Benoît Graffin qui écrit avec lui. Et il savait tellement tout sur ce personnage, sur les plans qu'il imaginait. qu'il y a un moment, la productrice et le scénariste lui ont dit « Bon, ben, vas-y, réalise. Personne d'autre que toi le fera mieux. » Donc, c'est vrai qu'il a la triple casquette d'auteur, réalisateur, acteur. Ça sort mercredi prochain. Sans armes, ni haine, ni violence. Le premier film réalisé par Jean-Paul Rouf avec Jean-Paul Rouf, Gilles Lelouch et Alice Paglioni. Parlons un peu de vous. C'est vrai que votre prénom, Alice, vous le devez à Alice au Pays des Merveilles ? Non, je ne crois pas. Ah, vous avez dit ça à une interview. Oui, parce que j'ai toujours fait ça. Et puis j'ai demandé à ma mère. Elle a dû me dire que non. Il faudrait que je leur demande, en fait. Je ne sais plus trop. Ah, ben, voilà. J'ai failli m'appeler Rachel. Et puis, bon, voilà. Est-ce que c'est vrai que vous avez une ballerine célèbre dans votre arbre généalogique ? Maria Taglioni. Ah, ça, c'est vrai. Voilà, on a chacun une arrière-grand-mère connue. Qui était la première danseuse à porter des pointes. Exactement. On la voit là, parait-il. Voilà, exactement. Et vous vous êtes donc fait de la danse, vous-même, quand vous étiez petite ? Oui. Mais pas longtemps. Comme toutes les petites filles. Comme toutes les petites filles. Oui, ça, Emmanuel Béart me l'a dit aussi la dernière fois. C'est vrai. C'est la réponse classique. Comme toutes les petites filles. Non, il y a des milieux où on ne fait pas de la danse quand on est petite fille. Non, mais j'étais nulle. Non, mais moi, je n'ai pas fait de danse. Mais tu n'es pas une petite petite fille. Vous étiez le football, t'aurait-on, non ? Non, non. Même pas. Non, j'étais nul en foot. Vous étiez nul en foot ? Oui, moi, c'était théâtre. Athlétisme, un peu. Je confonds avec votre pote, plus de vie, bien sûr. C'est lui qui en fait toujours, d'ailleurs, du football. Toujours, tous les dimanches, à Tout-unville. Dites, ne pas donner l'adresse. Il y a des fans qui vont aller voir Pute Zulu jouer du foot à Tout-unville. Oui, il faut se déplacer à Tout-unville. Voir les trois frères Pute Zulu jouer au foot. La prochaine équipe que le Paris Saint-Germain affrontera en championnat. Ils ont fait un champion. Ils ont fait un champion. Bon, alors. Franchement, vous racontez n'importe quoi aux journalistes, j'en ai la preuve. Parce que le coup de la fille complexée par son physique, vous voyez arriver la plus canon des comédiennes du moment sur un plateau. A chaque fois, vous regardez dans la bio, j'étais très complexée par mon physique. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître. Bon, voilà. Mais si, bien sûr. Oui, oui, mais j'ai travaillé dessus. De 13 à 23 ans, j'ai enquillé les régimes sans succès. J'ai fait du yo-yo sur la balance. Bon, ben voilà. Je pleurais en me regardant dans la glace. Non, mais voilà. On a bien fait d'attendre, Eric Nolo. Ça aurait été bête. Mais j'ai travaillé là-dessus. Et ce qui m'a fait du bien, finalement, c'est ce métier. Moi, la première fois que je me suis vue à l'écran, c'était la bande du drugstore. C'est une sorte de... Pas de thérapie, parce que tout le monde dit ça et que c'est peut-être pas ça non plus. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est en accompagnant une amie chanteuse dans des clubs que, finalement, vous avez été encouragée à prendre des cours de théâtre. Racontez un peu comment ça s'est passé. Ouais, en fait, j'avais un manager. Enfin, un manager, c'est peut-être un grand nom. Vous vous trouvez raide. Oui, exactement. Voilà. J'étais derrière mon piano. Il fallait animer un peu la soirée. Et puis moi, j'étais comme ça. Et il me dit, je sais pas, il faut que tu... Ça, c'est vrai. Il faut que tu te décoinces. Il faut que tu... Donc, essaye des cours de théâtre. Alors, votre grand-père était chef d'orchestre et pianiste. Voilà pourquoi. Amateur. Je le dis parce qu'à chaque fois, il m'engueule en me disant arrête de dire ça. Je vendais des vélos. Donc, voilà. C'est pas la même chose. Donc, en fait, toutes les déclarations que vous faites aux journalistes... J'ai toujours m'apporté quoi. Après, il y a la famille, après, qui passe derrière, dis donc... Oui, c'est ça. Tu as raconté des conneries. Je t'ai pas appelé Alice à cause d'Alice Pédié Merveille. Après, il y a le grand-père qui appelle, dis donc... Je prends des choses sur moi, après. Bon. Le piano, quand même, dès l'âge de 4 ans pour vous, c'est ça ? Ça, c'est vrai ? Oui, oui, ça, c'est vrai. Bon, grand-mère violoniste. Pianiste, organiste. Enfin, voilà, famille avec la tradition musicale vraiment ancrée, quoi. Alors, vous êtes quand même allée au Conservatoire National de Musique, ça, c'est vrai ? Au CNR, oui. Parmi les anciens élèves, il y en a qui ont continué, eux, la carrière de musicien et sont devenus pianistes professionnels. C'est le cas de quelqu'un, je sais pas si vous avez souvenir de son nom, qui s'appelle Fabian Allan. Pas pour l'instant. Fabian Allan était au conservatoire avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Non. En tout cas, il avait envie de vous revoir ce soir. Voici Fabian Allan. Bonsoir. Bonsoir Fabian. Bonsoir Laurent, bonsoir Alice. Je suis très contente d'être ici parce que c'est une mission que j'aime beaucoup, qui est aux couleurs printemps, chatoyante, on apprend des choses, c'est culturel. C'était bien par exemple sur Enrica tout à l'heure. Vous avez rencontré Alice au conservatoire, Alice Fabiglioni. Oui, oui, je ne partage que des bons souvenirs avec Alice, le piano, tout ça, tout se mélange dans ma tête. Mais est-ce que vous avez déjà joué avec elle ? Oui, mais je me rappelle notamment d'un professeur, Jacques, tu te souviens, qui a beaucoup compté pour nous. Il nous a fait jouer ensemble, le professeur en question ? On a joué, on a joué bien sûr, j'ai plein de souvenirs également de concerts, notamment d'un concert que nous avions fait à l'occasion de la fête de la musique. Ça, c'est une idée intéressante, la musique qui descend dans la rue, ça c'est sympa je trouve. Et donc on avait décidé, je crois que c'était la venue des gobelins, on était descendus, on était une cinquantaine de pianistes et on était tous avec nos pianos. C'était 21 pianistes, c'est ça ? Oui, moins 29, ça fait 21, c'est qu'ils mangent. Et c'était formidable, on jouait, c'était moi, je me rappelle de ton papa qui était si fier de toi, qui criait Lily, Lily, tu te souviens ? Parce que c'est ton surnom. C'est vrai, c'est vrai ? Au secours. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est pas dans la famille quoi. D'ailleurs, moi ma mère m'appelait Fafa, Fafa, parce que Fabien, bon c'est Fafa, Fafa, alors moi je pensais que je jouais mal, donc je faisais que des Fas, que des Fas, c'était très très mauvais. Et son parcours pianistique à elle s'est arrêté ? Oui, oui, parce qu'il s'est passé un élément assez extraordinaire dans sa vie. Un jour, elle a joué, je crois, dans une maison de retraite, et une vieille dame s'est avancée vers elle, tu te souviens ? Oui, c'est très belle. Oui, c'était assez intéressant. C'est trop que vous nous dites. Non, tout cela, oui. Et elle lui a pris les mains comme ça, elle les a regardées, elle lui a dit, ne faites pas ça, mademoiselle, devenez actrice, pas vrai ? Ah, vous êtes cette grand-mère, ça y est, je vous reconnais. Est-ce qu'il y a vraiment une grand-mère qui vous a dit ça ? Oui, non, mais c'est vraiment, c'est... Après, j'y ai repensé en étant actrice, et je me dis, il y a des signes quand même, c'est marrant. Hein ? Hein ? Ouais. Eh bien, je dois t'avouer, aujourd'hui, tu n'étais pas loin de la vérité, puisque cette grand-mère, c'était moi, je m'étais déguisée. Elle jouait très, très bien, et il y avait peu de place pour le concours d'entrée, donc c'était une façon de, vous voyez, de retirer quelques élèves. Donc, voilà, je me suis déguisée, et puis quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, c'est formidable, on peut dissuader les gens. Et j'ai continué. Donc, vous avez repris ce stratagème de la vieille dame déguisée ? Ce concept, c'est ça, tous les mots sont possibles. Qui va raconter des trucs d'avenir aux autres. Non, mais par exemple, je me souviens que je jouais au football. Tu aimes bien le football, toi ? Tant mieux, c'est superbe. Il joue à toute la vie le dimanche prochain. Et donc, je jouais notamment avec André Rieu, qui voulait devenir footballeur professionnel. Et c'est vrai qu'il jouait mieux que moi, alors j'étais jaloux. Alors, j'ai fait pareil, j'étais vers lui, je lui ai pris les mains, et puis je lui ai dit, ne faites pas ça, monsieur, devenez violoniste. Mais j'ai dit ça sans penser que, et malheureusement, il l'a fait. Je suis désolée, j'ai rajouté André à moi. Est-ce que vous êtes toujours pianiste aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je suis pianiste. Je me délecte à jouer du piano, bien entendu, j'adore ça. Mais je ne joue que des musiques d'ascenseur. Ah, voilà. La musique facile à écouter qu'on entend dans les ascenseurs d'hôtel ou des grands immeubles ? C'est ça. À la précision, il faut dire que moi, je suis concertiste. C'est-à-dire que je ne fais que du live. Comment ça, du live ? C'est-à-dire que vous jouez dans l'ascenseur ? C'est ça. Alice, c'est-à-dire que je rentre dans l'ascenseur avec mon petit tabouret, mon clavier. Je joue, alors effectivement, il faut jouer dans des ascenseurs de capacité minimum de 12 personnes, sinon, économiquement, ça n'est pas viable. Mais pour les gens, c'est une façon d'abandonner la vie. Vous pouvez vous voir jouer où, par exemple ? Alors, par exemple, j'ai joué pendant un mois dans l'ascenseur des Galeries Lafayette, c'était formidable. Je serai à partir du 15 juin dans l'ascenseur de la Tour Montparnasse. Et pour ceux qui n'habitent pas la capitale, qui nous regardent en province ce soir, je sais qu'ils sont nombreux parce que cette émission est formidable, vous pouvez me retrouver dans mon DVD qui va sortir très bientôt. Parce que vous avez un DVD. Bien sûr que j'ai un DVD, bien sûr. En fait, j'ai récupéré toutes les images d'archives des caméras de surveillance des ascenseurs. Et donc, j'ai compilé, et puis les gens peuvent revivre les grandes heures de mon cancer. Je t'en offrirai un, tu aimerais ça. Vous avez amené pour nous des extraits ? Oui, si vous me permettez, c'est très gentil de pouvoir faire ma promo. Regarde, Alice, je vais te montrer. Alors ça, par exemple, je vais vous montrer une première image, c'était à Munich. Voilà, j'ai fait trois semaines de concert à Munich. C'était dans le siège social de la Bundchenbank. Et vous voyez, les gens rentrent, ils sont contents. C'est n'importe quoi. Ah ben non, ça dure 6 minutes 30. Voilà, alors il y a plein de titres comme ça. Et vous voyez, ça se lit sur le visage des gens. Ils sont de bonne humeur, ils sont contents. Ils entendent de la musique, ça porte de la joie, bien sûr. Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à votre DVD, ça se vend. Ah ben comment ça se vend ? Ça se vend très très bien. Mais c'est un carton. Et non seulement ça, mais il faut ajouter quelque chose. Il y a des bonus. Voilà, ça, ça, j'allais y venir. Il y a des bonus parce que, tu sais, quand on est dans un ascenseur, eh bien oui, ça arrive, il ne peut arriver qu'un jour. Mon Dieu, une célébrité entre dedans et ce n'est pas grave. Bien entendu, ça n'est pas grave, c'est encore mieux. Eh bien, j'ai un exemple à ce sujet. Il y a plein de bonus. Ça, c'est sur le DVD. Voilà, par exemple, je vais vous en donner un. Tu sais, j'ai joué, écoute ça petit. J'ai joué, j'ai joué il y a, c'était en mois de décembre, pendant l'élection des Miss France. Tu dois reconnaître ça puisque je rappelle que tu as été Miss Corse. Elle est superbe. Donc, j'ai joué, j'ai joué dans l'ascenseur du palais des congrès de Lille. Et vous ne dites pas, bim, bada, boum, que Madame de Fontenay, la vraie Geneviève de Fontenay, entre de l'ascenseur. Et là, pardon, il se fasse une histoire cocasse. Je vais commenter. Regardez les images. Voilà, regardez. Donc, je rejoue. Voilà, la porte de l'ascenseur va s'ouvrir. Je rappelle que nous sommes au palais des congrès de Lille. Voilà, elle va s'ouvrir bientôt. Voilà. Et donc là, il y a Geneviève de Fontenay qui entre dans l'ascenseur. Il y a une autre personne. Et comme elle porte toujours des gros boutons sur ses taillards, il penche le bouton de l'ascenseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elle, elle ne comprend pas. Et évidemment, elle démarre au quart de tour. Elle perd le scénère. Et c'est parti. Oui, ça a été terrible. J'ai été obligée de me séparer. Non, mais ça peut paraître sur la ligne. Alors, évidemment, je lui ai montré après le bon bouton. Et puis, c'est reparti. Alors, je vais acheter votre DVD. Ah, ben oui, il y a des choses formidables. Bien sûr, il y a des choses formidables. Sans Calista Mioni et moi et tout le monde ici, on a envie de savoir comment on devient compositeur de musique d'ascenseur, quand même. Alors, bon, c'est évidemment, il y a un... Il y a un curçu. C'est-à-dire qu'après le conservatoire, toi, tu as arrêté, c'est bien dommage. Ça te manque quand même ? Ah, ben oui, surtout que j'aurais pu devenir pianiste d'ascenseur. C'est bête. J'aurais su. Tu vois ce que tu as. C'est bête. Alors, donc, après, tout simplement, j'ai essayé de rentrer au cours Rachmaninoff à Saint-Petersbourg. Bon, ils ne m'ont pas pris. Et puis, il restait une place à l'école Richard Klederman à Paris. En plus, c'est une formation très rapide, 7 jours. Et puis, après, l'avantage, c'est qu'il vous place sur des stages. Donc, on commence comme pianiste d'escalier, puis pianiste d'escalator. Et puis, ensuite, on grandit et puis on devient pianiste d'ascenseur. Parce que pour vous, Richard Klederman, c'est la référence des pianistes d'ascenseur. Bien sûr. Mais c'est la référence absolue. Mais vous n'imaginez pas. Richard Klederman, vous savez ce qu'il a réussi à faire ? Dans tous les ascenseurs de France, il y a ses initiales. Comment ça ? Il y a toujours un bouton avec marqué RC Richard Klederman. C'est vraiment quelque chose. Vous avez entendu les ascenseurs ? Vous avez entendu ? C'est vrai ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Oui, j'ai entendu un bruit bizarre. Ça, ça veut dire qu'on est arrivé au dernier étage du sketch. On va mieux que ça s'arrête ici, sinon je ne vais ressembler très bas dans les étages de l'humour. Écoute, mon plaisir de te revoir un jour dans un ascenseur. Peut-être que j'aurai l'occasion de te jouer une mélodie. Et qui sait, j'appuierai peut-être sur le bouton stop, parce que tu es toujours aussi jolie. On va se voir. Bonsoir. 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 Vous avez le choix, Alice Taglioni. C'est rare quand je fais ça, mais puisque je n'ai pas passé les images de Miss Corse, parce qu'à chaque fois, vous y avez le droit à l'élection Miss Corse. Vous avez le choix, chez nous, c'est un marché, entre jouer au piano ou qu'on passe les images de Miss Corse. Qu'est-ce que vous préférez ? Non, je ne peux pas de piano. J'ai trop le travail. Quand même, si on amène un piano, là, vous n'aurez pas les images de Miss Corse. Vous dites que vous continuez à en jouer tous les jours. C'est un des plus beaux cadeaux que vous en faites vos parents. C'est une violence. Vous dites que ça vous a donné le sens du rythme, une façon d'exprimer une sensibilité. Je vous dis que ce n'est pas pour rien que je suis devenue actrice, c'est grâce au piano. C'est vrai ou pas ? Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est dur ce que vous me demandez. D'abord parce que j'ai les mains moites, parce que j'ai le trac. Je lis vos déclarations dans Marie Claire. Le piano, c'est vital pour moi. J'ai un instrument chez moi, chez ma mère, un dans la maison de campagne. Pendant le tournage en Thaïlande, j'en ai été privé un mois et demi durant. Ça a été un supplice. Alors vous voyez, parce qu'il y en a partout où vous passez, il y en a aussi ici, pour vous, Alice Taglioni. C'est méchant ! Non ! Non, mais c'est horrible ! On en a tous envie, Jean-Marie Perrier ! Non, mais alors... Oh non, c'est horrible ! C'est pour ça que j'ai arrêté le piano. Je joue vraiment 30 secondes. C'est le début d'un morceau, je ne sais plus la fin. C'est le début d'un morceau. Non, mais là... Commentaire du chef d'orchestre, Stanislas ? Je suis sûr qu'avec un peu de pratique, il y a le niveau de venir faire un concerto, un pire Akmaninov. Il n'est pas allé à l'Opéra de Massy, un de ses quatre, avec Stanislas ? Non, pas encore, pas encore. Merci en tout cas d'avoir accepté de vous prêter au jeu, c'est très gentil de votre part. Et on rappelle donc que vous pouvez aller voir Alistair Yoni aux côtés de Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouch dans « Sans armes, ni haine, ni violence », ça sort mercredi prochain. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire de Spadjari, c'est pas grave parce que le film est très intéressant. Il vous apprendra justement qui était ce type et vous amusera aussi parce qu'il est aussi avant tout, on n'a peut-être pas dit suffisamment. Il est aussi quand même très amusant ce type. On a envie d'en savoir plus. On sort du film si on n'en sait pas plus sur Spadjari. Et on a envie encore de lire des bouquins et des documents sur lui, c'est ce qu'il a réussi. Il en a écrit. En tout cas, Jean-Paul Rouve. Merci Alistair Yoni. Merci à vous. On vous libérera en même temps, Philippe Torretto. Vous allez vous asseoir à ses côtés si vous voulez bien.